Le nouveau bureau exécutif de l'Union des villes aux communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, reçu par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Conduit par son président Gilbert Kafanakone, la délégation composée de 15 membres a présenté au ministre d'Etat l'adolience des maires de Côte d'Ivoire. Nous sommes disposés à faire en sorte à ce que la décentralisation qui lui est confiée puisse aller de l'avant en apportant notre contribution en ce qui nous concerne. Le retour volontaire des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région était au centre de la rencontre entre Ahmed Bakayoko et une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HECR souhaite une plus grande implication du gouvernement. La directrice adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique à Genève a exhorté le gouvernement à accélérer leur retour. Nous remercions la collaboration avec le ministre avec lequel nous venons d'avoir un très bon entretien pour accélérer le retour des réfugiés qui sont dans le pays, les mitrophes, afin qu'ils puissent rentrer et contribuer à la construction et reconstruction de ce pays. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a dit l'engagement de l'Etat à collaborer avec le HECR pour accélérer le rapatriement des réfugiés et réfléchir également sur la stratégie de solutions durables pour le traitement de la question des réfugiés ivoiriens dans la sous-région. On compte à ce jour 62 000 réfugiés ivoiriens en Afrique du Sud, 42 000 au Libéria, 10 000 au Ghana, 2 500 au Togo, 6 493 en Guinée et 1 112 au Mali, soit un total de 124 105 sur les 300 000 qui avaient fui la Côte d'Ivoire à cause de la crise post-electoral.